Les filles de ton âge, elles sont toutes audacieuses comme toi. Hey, demain je t'emmène manger dans un petit resto. C'est en dehors de la ville, puis j'ai mon après-midi de libre, fait que on va pouvoir parler. C'est le petit qui veut aider la jeune. Non, le petit qui veut baisser la jeune. Si on était policiers, on chercherait qui profite le crime. Tu deviens la seule actionnaire de ta compagnie, ma petite Catherine. C'est un heureux hasard quand même. La police n'a pas encore trouvé de quoi il était mort. Du poison, il serait très féminin. Vous n'avez pas défaites toutes vos boîtes? Je ne suis pas pressée. Vous avez gros des choses? Voulez-vous que je vous aide? Ça va aller, merci. Oui, on va tout mettre encore, non? Pas mon compliqué. Ah, oui. On faisait ça, il y en a un de nous deux qui serait par dedans. Quoi? Une intuition. Pensez-vous que je peux y arriver? Pour l'examen. Pourquoi pas? Je veux y arriver. C'est comme un bon début. C'est vrai. Avec votre aide en plus, puis tout. Faut que je s'y mette. Sérieusement, là, je veux dire, j'ai... J'ai voulu éviter le pire, puis t'as vu ce que ça a fait? Puis tu veux nous faire croire qu'il y a des fucking secours à fucking Montréal. Pourquoi? Moi, j'ai... J'ai Frédéric qui m'ignore. Puis j'ai déjà deux personnes de mortes sur la conscience. Je pense que j'en veux pas d'autres. Tout ce que vous avez à faire, c'est valider ce que la personne vous dit afin qu'elle se sente écoutée. Dix-quatre, Cédric. Ça va être dur à justifier ça, les gars. Il y a juste une façon de condamner quelqu'un. Des aveux. Immobiles. Des témoins. Des preuves. J'avais aucun mobile de tuer votre fille. Vous avez pas de preuves. Une confession obtenue à coup de poids sur la gueule. Ça tiendra pas dix secondes en cours, vous savez. The end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada